Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser simplement, facilement et même rapidement un CV avec Word. Word qui est donc un logiciel de traitement de texte, c'est-à-dire un logiciel qui va vous permettre de créer des documents et qui plus est, des documents professionnels. Donc on commence tout de suite, on va sur Word et voilà ce qu'on obtient quand on va sur Word. Donc je vais le faire avec vous, pas à pas, et vous allez voir comment vraiment en quelques minutes, tout simplement, on obtient un CV, un CV professionnel, c'est-à-dire un CV que vous pourriez envoyer à un recruteur. Donc dans Word, sur cette nouvelle page, une page vierge, tout en haut à gauche, on va déjà mettre vos coordonnées. C'est-à-dire qu'on va commencer par votre nom et votre prénom. Regardez bien, moi le nom, je le mets en majuscule. Toujours le mettre en majuscule car ça permet vraiment de faire la distinction entre le nom et le prénom. C'est-à-dire qu'un recruteur ne connaîtra pas forcément votre prénom et ça lui permettra justement de ne pas hésiter entre ce qui est votre nom et ce qui est votre prénom et ça facilitera déjà l'échange. Ensuite, eh bien, votre adresse. Donc l'adresse, vous allez la mettre sur deux lignes, c'est-à-dire sur la première ligne, le numéro de la rue plus la rue. Voilà. Et sur la deuxième ligne, eh bien, vous mettrez le code postal et votre ville. Ligne d'en dessous, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Et moi, je vous donne un conseil. Le numéro de téléphone, vous espacez les chiffres deux par deux. Comme ceci. Comme ça, ça va vraiment faciliter la lecture du recruteur. Ça va lui permettre aussi de ne pas se tromper lorsqu'il va composer votre numéro pour vous appeler pour un entretien d'embauche. Car ce serait vraiment dommage qu'il fasse une erreur, qu'il tombe sur quelqu'un d'autre et finalement que vous n'ayez jamais l'appel du recruteur. Ensuite, puisqu'on est dans les coordonnées, bien sûr, vous faites figurer votre mail. Car beaucoup d'échanges aujourd'hui entre un recruteur et un candidat se déroulent par email. Donc ça, c'est pour la partie en haut à gauche. Maintenant, en haut à droite, eh bien, vous allez faire figurer votre date de naissance. Alors, vous pourriez tout à fait, à la place de la date de naissance, faire apparaître votre âge. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites apparaître votre âge, il faut bien penser à le changer tous les ans. Maintenant, effectivement, avec la date de naissance, le petit inconvénient, c'est que le recruteur doit calculer votre âge. Mais voilà, si vous voulez vous éviter des oublis et surtout de devoir rechanger régulièrement l'âge, eh bien, justement, vous mettez la date de naissance. Ensuite, en dessous, faites apparaître éventuellement si vous possédez le permis, par exemple, donc permis B. Et si vous avez un véhicule, il faut absolument aussi le mentionner, car c'est vraiment un atout. Si vous avez un scooter, eh bien, vous mettez deux roues, deux roues motorisées. Comme ça, au moins, on sait que vous êtes davantage mobile que si vous étiez uniquement, par exemple, en transport en commun. Voilà, je fais une petite modification pour enlever les espaces, car là, les espaces sont grands. Et on va continuer tout de suite. Voilà, donc là, c'est la partie haute du CV. Maintenant, on arrive vraiment à l'essentiel du CV, c'est-à-dire ce qui va concerner vraiment votre parcours professionnel. Donc, la première chose à mentionner sur un CV, eh bien, c'est le titre de votre CV. Alors, le titre du CV, c'est quoi ? Eh bien, c'est très facile. Le titre d'un CV, c'est simplement le métier pour lequel vous postulez, pour lequel vous êtes expérimenté. Ou alors, s'il s'agit d'un nouveau métier, eh bien, il faudra rajouter la petite mention projet en face du nom du métier. Donc, par exemple, imaginons que vous ayez plusieurs années d'expérience en tant que plombier. Vous pourriez mettre « plombier » et en dessous, par exemple, « 3 ans d'expérience ». Là, c'est clair, c'est direct. Le recruteur sait tout de suite qui le contacte. Il sait tout de suite que vous avez de l'expérience, que vous avez des compétences. Là, au moins, c'est clair. Si maintenant, vous me dites « plombier, je n'ai jamais fait, mais c'est vraiment mon projet professionnel et j'ai commencé à me former », eh bien, là, vous pourriez rajouter « projet de point ». Alors, bien sûr, « projet », on va le mettre plus petit, car ce n'est pas l'essentiel. « Projet », un peu plus grand quand même. Voilà. Et, par exemple, « en cours de formation ». Comme ça, on sait tout de suite que vous avez commencé la formation, que c'est vraiment quelque chose qui est construit, qui est réfléchi et qui est sur le point d'aboutir. Si vous préférez, comme vous rajoutez la mention en cours de formation, vous pouvez enlever « projet ». Mais il faut vraiment qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que vous n'êtes pas, par exemple, encore plombier, que vous avez amorcé les démarches, que vous avez amorcé la formation, mais ce n'est pas un métier que vous avez déjà expérimenté en tant que salarié et pour lequel vous avez de l'expérience. Voilà pour l'exemple. Je repars en arrière pour que vous ayez bien les différents éléments, mais sans vous influencer avec un nom de métier. Donc, je rappelle, le titre au milieu, en gros, parce que c'est ce qu'on doit voir en premier. Je ne vous ai pas dit, mais moi, pour la police, là, par défaut, c'est en cambria. Moi, pour la police, je préfère de loin mettre de l'ariale, car c'est une police qui est claire, qui est sobre, qui passe très très bien, je trouve, sur un document professionnel comme un CV. Elle se lit très facilement et c'est vraiment l'objectif. Quand vous choisissez une police de caractère sur un document professionnel comme un CV, optez toujours pour une police qui va se lire facilement. Surtout pas des polices trop petites ou trop en italique ou trop fines ou avec vraiment trop de fantaisie qui vraiment va altérer la lecture. Il faut vraiment que votre CV puisse se lire très rapidement, très facilement. Donc, une fois que vous avez mis votre titre, on va passer au paragraphe. Et le premier paragraphe, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est le premier, le premier paragraphe qui doit figurer sur votre CV, c'est le paragraphe des compétences. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent l'expérience en premier. Alors, pourquoi moi, je vous conseille de ne pas mettre l'expérience en premier ? Tout simplement parce que l'expérience, certes, ça fait partie de votre parcours, mais c'est quelque chose qui est passé. C'est l'expérience que vous avez eue, on va dire, jusqu'à ce que vous quittiez votre dernier emploi. Donc, c'est vraiment du passé, même si elle a existé, cette expérience. En revanche, les compétences, ça fait toujours partie du présent. Ça veut dire qu'il s'agit des compétences que vous pouvez apporter dès aujourd'hui à une entreprise si elle vous recrute. Donc, c'est vraiment actuel et c'est pour ça que ça va, en termes d'importance, que ça va au-delà du paragraphe expérience. Et vraiment, sur le CV, on va du plus important au moins important, du haut vers le bas. Donc, déjà le titre, en dessous, les compétences. Les compétences, eh bien, moi, je vous conseille d'en mettre six, c'est pas mal. Six, c'est pas mal. Par contre, moi, je vous conseille également d'alterner entre savoir-faire et savoir-être, c'est-à-dire des compétences techniques et des compétences davantage comportementales, c'est-à-dire liées à votre personnalité et à qui vous êtes humainement en entreprise. Alors, plusieurs options pour les compétences. Comme il s'agit d'une liste, vous pouvez les faire apparaître avec des puces, comme ceci. Si maintenant, vous me dites, oui, mais moi, sur mon CV, j'ai beaucoup de choses à mentionner, donc j'aurai pas la place. Vous pouvez faire le choix, si je le retrouve ici, voilà, faire le choix de le faire apparaître sous forme de colonne comme ceci. Vraiment, c'est à vous de voir. Moi, je le laisse en colonne parce qu'un CV, on va dire que ça se développe et ça se remplit progressivement au fil d'un parcours. Donc, ça devient rapidement compliqué de le faire tenir sur une page et j'aime beaucoup l'astuce des deux colonnes pour les compétences car c'est vraiment un gain de place. Là, le fait d'avoir mis les compétences sur deux colonnes, ça me permet justement de gagner trois lignes, c'est-à-dire les lignes des compétences 4 à 6. Donc, pour moi, c'est vraiment une super astuce et je la recommande systématiquement. Une fois que vous avez fini avec le paragraphe compétences, eh bien, il est temps de passer au paragraphe expérience. Alors, en fonction de votre choix, de votre goût, vous pouvez tout à fait mentionner expérience professionnelle, mais clairement, ça ne change absolument rien. Si vous laissez juste expérience, on sait qu'il s'agit d'expérience professionnelle. Donc, maintenant, comment la mentionner, cette expérience ? Eh bien, déjà, il faut commencer par mettre de quelle date à quelle date vous avez réalisé l'expérience que vous allez mentionner. Ensuite, il faut mettre l'intitulé du poste que vous avez effectué. Très important, on commence par l'intitulé. C'est ce qui va vraiment intéresser le recruteur en priorité dans le paragraphe expérience. Donc, on ne commence pas par écrire, par exemple, dans quelle société vous avez travaillé. Non. Quel métier vous avez effectué. Ensuite, eh bien, justement, le nom de l'entreprise, pour qu'on sache, bien sûr, dans quelle entreprise vous avez travaillé. Et globalement, dans quelle ville vous avez travaillé. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont travailler ou qui ont travaillé dans plusieurs villes. Là, vous pouvez faire le choix soit de mentionner la ville du siège de l'entreprise, soit de mentionner, par exemple, le département, si vraiment vous avez été amené à intervenir dans plein de villes d'un même département. Alors maintenant, une chose très importante également, l'intitulé du poste, s'il vous plaît, vous le mettez en gras. Pourquoi ? Parce que si vous avez regardé d'autres vidéos que j'ai pu faire sur le CV, je vous ai déjà dit, un CV, ça ne se lit pas. Un CV, ce sont juste des mots-clés et des informations-clés qui doivent sauter aux yeux du recruteur. Je rappelle également qu'un CV, en moyenne, un recruteur, il passe seulement 30 secondes pour le lire, parfois moins. Ça veut dire que si d'entrée de jeu, le recruteur ne voit pas une information, par exemple comme le titre ou comme les compétences, qui vont capter son attention, au bout de quelques secondes, il peut le jeter à la poubelle parce qu'il n'y trouvera pas de choses intéressantes. Là, en mentionnant le titre, en mentionnant les compétences, c'est bon, ça va l'intéresser. Mais il faut que son intérêt soit maintenu jusqu'à la fin de votre CV. Donc, il faut vraiment que les intitulés des postes que vous avez occupés, vous les mettiez en gras. Comme ça, même s'il ne va pas lire de gauche à droite et chaque ligne de votre CV, ça va lui sauter aux yeux parce que c'est en gras. Et autre chose qui va lui permettre aussi que vos différentes expériences lui sautent aux yeux, c'est le fait que vous les mentionniez de manière alignée, de manière structurée et finalement que les différents intitulés de postes se retrouvent vraiment bien alignés dans un même paragraphe, qu'on puisse tous les retrouver finalement au même niveau de lecture. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va faciliter encore une fois la lecture de votre CV pour le recruteur et ça va fluidifier sa lecture. Ça va lui permettre de poser son regard facilement sur ce qui l'intéresse sans faire d'effort, sans chercher l'information. Ça peut sembler peut-être exagéré de dire qu'il faut faciliter la lecture de votre CV au recruteur que finalement ça ne va prendre que quelques secondes et pour quelques secondes il pourrait faire l'effort mais je vous assure qu'un recruteur, il reçoit des CV par dizaines voire par centaines chaque jour. Donc faites-lui gagner du temps car c'est comme ça qu'il va garder votre CV entre les mains et c'est comme ça que derrière si déjà vous avez un bon CV qui plus est, un CV qui est adapté au poste pour lequel il doit recruter, et bien c'est comme ça que vous allez vous faire rappeler pour un entretien d'embauche. Donc on a mis le titre, le paragraphe compétence, le paragraphe expérience. On continue avec le paragraphe formation. Donc le paragraphe formation, il s'agit de mentionner tout simplement les différentes formations que vous avez pu effectuer au cours de votre parcours. Donc que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, que ce soit extra-professionnel. Je m'explique. Scolaire, donc l'idée c'est de dire jusqu'à quel niveau d'études vous êtes allé. Ça peut être le lycée, ça peut être études universitaires. Il faut simplement le mentionner en précisant dans quelle classe. Donc si par exemple vous êtes allé jusqu'à la terminale, vous mettrez terminale avec la spécialité de votre terminale. De la même manière que pour expérience, on avait mentionné le nom de l'entreprise, et bien là vous allez mentionner le nom du lycée et la ville. Si vous avez fait des études universitaires, les dates, le nom du diplôme que vous avez passé, le nom de l'université ou de l'établissement scolaire dans lequel vous êtes allé et la ville. Maintenant si vous avez fait des formations professionnelles, et bien c'est toujours pareil. On met les dates, on met le nom de la formation, ensuite le nom de l'organisme de formation, et encore une fois la ville. Et s'il s'agit de formations extra-professionnelles, par exemple il y a des personnes qui font le choix de passer une formation sur les gestes de premier secours. Et bien comme tout à l'heure, vous mettez les dates, le nom de la formation, le nom de l'organisme qui vous a fait passer la formation, et le nom de la ville dans laquelle ça s'est déroulé. Donc moi je vais simplement faire un copier-coller. La seule différence c'est qu'au lieu d'intituler du poste, je vais marquer intituler de la formation. Remarquez que je laisse également l'intitulé de la formation en gras. Au lieu du nom de l'entreprise, je mets le nom de l'organisme de formation et la ville. Si encore une fois c'était une formation scolaire, vous mettrez le nom de l'établissement scolaire. Et vous faites ça donc, encore une fois, pour chacune des formations que vous avez effectuées. Une chose très importante pour l'ordre dans lequel vous allez faire apparaître vos expériences et vos formations. En haut, sur la première ligne, commencez toujours par la dernière expérience que vous avez effectuée. Donc là par exemple, on est en 2019, la date à laquelle, l'année à laquelle je fais cette vidéo c'est 2019. Si vous avez réalisé par exemple une expérience en 2016, une expérience en 2018, et bien ce qu'on va trouver sur la première ligne, c'est l'expérience en 2018. Et seulement en dessous, l'expérience en 2016. Ça veut dire que tout à la fin de ce paragraphe, en dernière ligne, on verra l'expérience qui a été la première de votre vie, le premier travail de votre vie. Et pourquoi on fait comme ça ? Parce que le recruteur, il va chercher tout en début de paragraphe, les dernières expériences que vous avez effectuées, car c'est ce qui l'intéresse le plus. Clairement, pour une personne qui est adulte, qui a 30, 40 ans par exemple, il ne va pas s'intéresser au premier travail de votre vie. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui démarre dans la vie active, c'est sûr que le premier travail de votre vie va être très important dans votre parcours, qui aura forcément peu d'expérience, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours mentionner et les expériences et les formations, en commençant par la dernière effectuée. Et tout en bas de ce paragraphe, donc, on verra le premier métier ou la première formation de votre vie. Et ça, ça s'appelle l'ordre antéchronologique, du plus récent jusqu'au plus ancien. Allez, on a presque fini le CV. Il nous reste à mentionner les informations complémentaires. Donc, les informations complémentaires, qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve, par exemple, les langues que vous pouvez parler. Attention, si vous mentionnez d'autres langues que le français, précisez quel est votre niveau de maîtrise de ces langues. Est-ce qu'il s'agit juste des notions scolaires ? Est-ce que c'est un niveau intermédiaire ? Ça veut dire que vous comprenez la langue ? Est-ce que, finalement, vous en avez, au contraire, une excellente maîtrise et que vous parlez couramment cette langue ? Il faut vraiment qu'on sache tout de suite identifier vos compétences. Donc, c'est pour ça qu'il faut préciser le niveau de maîtrise que vous avez des différentes langues que peut-être vous parlez. Outre les langues, on peut trouver également les sports. Donc, sport, c'est important sur un CV parce que ça va révéler des compétences, des capacités que vous avez, que vous pouvez remobiliser dans le contexte professionnel. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait de la course à pied et que vous faites un métier où il faut aller vite ou alors où il faut être régulièrement debout, le fait de mentionner que vous faites de la course à pied, ça prouvera que, justement, vous savez rester debout pendant plusieurs heures et que vous avez de l'endurance. Donc, forcément, ça peut servir pour tout un tas de métiers. Et ensuite, mentionnez les loisirs. Les loisirs, là aussi, c'est très important. Comme pour le sport, ça révèle des compétences que vous développez en dehors du travail. Par exemple, quelqu'un qui fait de la peinture juste pour son loisir, juste à la maison, pour le plaisir, eh bien, c'est quelqu'un qui a probablement le sens du détail. C'est quelqu'un qui est probablement patient parce qu'un tableau, par exemple, ça ne se fait pas en deux minutes. C'est quelqu'un qui a peut-être une certaine ouverture d'esprit pour aller, justement, découvrir les différentes formes d'art, pour voir les différentes époques, pour voir les différentes tendances artistiques. Donc, vraiment, ça révèle tout un tas de capacités que vous avez. Et même si vous les développez en dehors du travail, ces capacités, comme elles sont en vous, elles font vraiment partie de vous, eh bien, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez les réutiliser dans votre contexte professionnel ou dans un futur contexte professionnel. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ce type d'informations. Je sais que pour certains, ça peut paraître surprenant de mentionner des loisirs dans un document professionnel et qui plus est le CV, mais je vous assure que ça révèle des compétences et le recruteur saura voir, justement, ce genre de compétences. Voilà, donc, vous voyez qu'en quelques minutes, on a fait un CV qui est vraiment professionnel et qui va être prêt à envoyer au recruteur dès lors que vous l'aurez, justement, adapté à votre parcours, à votre profil. Mais là, vous avez vraiment de quoi faire une candidature très claire et qui va vraiment permettre au recruteur de voir les informations qui vont l'intéresser tout de suite et qui vont vraiment capter son attention. Voilà, c'est fini, donc, pour le CV fait avec Word. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas également à aller sur mon site internet sefairerecruter.fr et également à voir, bien sûr, les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Et justement, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.